La façon d'agir de l'enfant est pour nous une source continuelle de révélation. Les enfants ont beaucoup de mal à se concentrer sur les énoncés oraux, mais n'en ont aucun à se concentrer sur les objets qu'ils peuvent m'énerver. On peut donner le reste simple. Le reste simple. Oui, le reste simple. L'enfant qui se construit doit sans cesse être en mouvement, action, regard, pensée, raisonnement. Toujours, il lui faut agir. Peu lui importe ce que savent les autres. L'enfant veut apprendre par lui-même, avoir son expérience du monde, le percevoir par son propre effort. Une fois, j'ai eu cette vision de l'enfant. C'était l'image d'un enfant debout, les bras ouverts, invitant l'humanité à le suivre. Et j'ai fait la promesse, dois-je dire le vœu, de devenir le disciple de ce maître qu'est l'enfant.